En prévision du sommet de la SADEC de samedi, des équipes ont pour la première fois depuis des années réparé la plupart des principales rues de Harare et en ont même construit de nouvelles. Mais sur le terrain et dans les airs, la police et l'armée ont intensifié leur présence à l'approche de l'événement. Tinashe Shinop Fukutua de l'organisation Zimbabwe Lawyers for Human Rights affirme que depuis la mi-juin, une vague d'arrestations a touché une centaine de militants pro-démocratie dans tout le pays. Les personnes arrêtées ont fait l'objet d'une détention et d'une incarcération prolongée. Et plus récemment, nous avons assisté à l'arrestation de quatre personnes à l'aéroport Robert Mugabe qui ont été forcées de descendre d'un avion et d'être nues au secret sans pouvoir consulter leurs avocats. Elles ont été soumises à la torture et à d'autres traitements inhumains et dégradants. La commission des droits de l'homme du Zimbabwe, financée par le gouvernement, a fait savoir dans un communiqué qu'elle enquête sur des informations faisant état de torture infligées aux militants par des agents de sécurité de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Kazembe Kazembe, affirme que les personnes ont été arrêtées pour avoir protesté illégalement contre la longue détention de militants arrêtés fin juin pour avoir tenu une réunion illégale. Il affirme également que les personnes arrêtées avaient l'intention d'organiser des manifestations au site du sommet de la SADEC. Il est clair que les organisateurs cherchent à provoquer une réponse musclée de la part du gouvernement qui, pensent-ils, attirerait l'attention du monde entier et mettrait le Zimbabwe sous les feux de la rampe. Les tentatives visant à rendre le pays ingouvernable recevront des réponses appropriées. Que ceux qui cherchent à créer une atmosphère de découragement parmi les citoyens pacifiques soient avertis que de tels agissements ne seront pas tolérés. L'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a appelé les dirigeants de la SADEC à se pencher sur la question des violations des droits de l'homme commises par les autorités zimbabwéennes. Le sommet commence le 17 août à Harare et le Zimbabwe assumera la présidence de la SADEC pour la première fois.